... A la réunion, le principal du collège de Salazie est suspendu de ses fonctions. Il est soupçonné de harcèlement moral et sexuel. C'est une décision de mesure conservatoire qui nous permet d'attendre. Mais d'attendre sereinement, c'est-à-dire que cet établissement puisse fonctionner normalement et que les élèves aient cours normalement, avec un corps enseignant aussi qui puisse faire son travail. Une procédure judiciaire est en cours. Le proviseur nie les faits et se dit victime d'un règlement de compte. Je pense qu'on est sur une volonté de nuire, sur une volonté de casser un petit peu ce qui est fait comme travail. Et ça me dérange parce que je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'un bon travail a été fait au sein de ce collège avec l'ensemble du personnel. Deux plaintes ont été déposées contre le chef d'établissement. Une vingtaine de soldats du RIMAP, le régiment d'infanterie marine du Pacifique, dans la tribu de Tiga. Mission, venir en aide aux populations. Ils assurent les travaux à faire dans les maisons, comme couper les gros arbres pour les cyclones, faire des fautes sceptiques. C'est surtout pour les personnes âgées. 60 personnes vivent en permanence sur cet atoll surélevé de Nouvelle-Calédonie. Ces tournées en tribu permettent de tisser des liens avec la population. C'est quand même une relation très riche entre l'armée et l'ensemble de la population des îles. Ça nous permet toujours d'avoir contact avec eux, de savoir quelles sont leurs contraintes, et de pouvoir, en relation avec les hausses d'autorité, pouvoir leur donner un maximum d'éléments de manière à pouvoir les aider. Rattachée à l'IFU, Tiga est la plus petite des îles loyautées. Elle dépend entièrement de l'extérieur pour son approvisionnement. Edmoni Crater perpétue la tradition du gros cas depuis 30 ans. Un genre musical originaire de Guadeloupe, hérité des esclaves. C'est un état d'esprit, c'est la danse, c'est aussi une musique très vivante, une musique improvisée aussi. C'est une musique qui est liée à notre histoire, et donc, pour moi, c'est pas très compliqué de suivre le chemin des grands, qui ont tracé ce chemin depuis des années et des années. Le Guadeloupea a repris le chemin des studios pour un nouvel album aux influences jazz. Dans le gros cas, il y a un peu l'esprit de Coltrane, de ce jazz un peu free, un peu retour aux sources, auquel je suis très attaché. En cas songé et dans les bacs, l'artiste est attendu dans plusieurs festivals cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada